S'abonnez-vous ! Vous avez pensé de tout le monde en fait, de tous ces joueurs-là. Dites-moi quels sont vos tops et quels sont vos flops. On a eu l'opportunité aujourd'hui de voir du beau monde. On a vu Juan Carlos Inzoué et toute l'association. Ce pour qui le match a été organisé, c'était les très belles images de voir les joueurs autour des balades. Parce qu'on est humain aussi, on aime le sport, on aime le football, on est humain aussi. Et là, il était question de football, mais concentré vraiment droit sur l'humanité. C'était une très belle initiative. Alors, revenons sur le foot. On a vu Guardiola de retour à la maison, on a vu Xavi, patati patata. On a vu Haaland qui est revenu, qui s'est fait même applaudir par le Copenou. Donc, vous voyez, on n'est pas très, très, très rencullier quelque part. On aurait pu le siffler, mais bon, il arrive chez nous, on l'applaudit. J'aurais espéré voir notre Lewandowski pour voir entendre la clameur du public. Mais bon, ça a été un match très plaisant qui se finit sur un match nul. Moi, j'ai aimé le match, il était très beau dans l'ensemble. Même s'il y a eu, nous, pour nous, en tant que fans du Barça, je dirais qu'il y a eu une légère domination. Mais sans vraiment être totalement dominant, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils avaient le ballon. Et quand ils avaient le ballon, ils faisaient mal. Presque chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'était vraiment direct, direct vers l'avant. Ils ont vraiment joué en transition rapide. Et nous, de notre côté, on a le ballon, on a essayé de créer deux, trois choses. Mais dans l'ensemble, c'était un match très plaisant. C'était un match ouvert. Les équipes ont voulu jouer, ils ont proposé du jeu. Et j'ai noté quelque chose, deux, trois choses dont je vous parle tout de suite. Je commence bien sûr par Jules Koundé parce que c'est celui que moi, je voulais voir en particulier. Parce qu'il n'est pas encore inscrit, alors je voulais le voir. Alors, pour ne pas se cacher et ne pas mentir, il ne fait pas un match extraordinaire. Mais il ne fait pas un match pourri non plus. Il fait quelques erreurs quand même, qui sont des erreurs assez grossières. Mais son match n'est pas éclaté, on ne va pas jeter ça dans les poubelles. Son premier match, il revient petit à petit. Il avait, je pense, à un moment donné, il avait même une surcharge musculaire, je pense. Je crois que c'était assez vite. Avant qu'il vienne, il vienne ici. Et là, son premier match tranquille, il est en train d'entrer dans le bain de tout ça. Même si ce sont des erreurs graves quand même. Mais dans l'ensemble, il a été bon, tout court. Il n'a pas été exceptionnel. Mais je pense que ça va monter crescendo avec le temps. Et j'ai aussi noté quelque chose de la part de l'adversaire. Notre peut-être futur joueur, Bernardo Silva. C'est un joueur extrêmement complet. Il est partout sur le terrain. Il est très, très porté vers l'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À un moment donné, sur cette aile-là, il y avait Bernardo et Mahrez. Et tu sens que c'est très, très porté. C'est différent des milieux que nous, nous avons. Tu vois, Pedri se projette aussi. Gavi se projette aussi. Mais lui, il demande vraiment le ballon. En fait, pour l'avoir dans les pieds et dribbler, vous voyez, c'est un joueur extrêmement complet. Et à côté, pour moi, le meilleur joueur de ce match, même s'il n'a pas fini le match, c'est Francky De Jong. Pour moi, c'est le joueur qui a gagné des points. Ce n'est qu'un match amical, un match caritatif. Mais pour moi, c'est clairement le joueur qui a gagné des points aujourd'hui. C'est clairement le joueur qui a été au-dessus du lot, qui a été le plus bon en fait du début à la fin, le plus spectaculaire. J'ai trouvé et à chaque fois que je revois un Francky De Jong jouer comme ça, je me dis que c'est fort en fait le boule. Il est vraiment super fort. Et je pense que dans le cœur de Xavi aussi, dans sa tête, cette performance-là ne va pas rester muette en fait. Entre guillemets, tête muette, ouais. Et Bousquet aussi fait un bon match quand même. Pas quand même. Il fait un bon match. Il fait un match sérieux et tout. C'est vrai qu'on était un peu content qu'il ait pris le rouge pour qu'on puisse voir à d'autres 6. Mais il fait un bon match. C'est à noter aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, si je dois dire qu'un joueur m'a déçu, vous savez qui c'est. C'est un joueur que vous n'aimez pas. C'est notre très cher ami Ferran Torres. Alors Ferran Torres, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Il a de l'intention, mais ce n'est pas comme Rafinha. Vous voyez, Rafinha, il a de l'intention, mais il le pousse des fois trop. Ou tu vois, Rafinha, il veut souvent trop m'en faire. Alors, pour Ferran, c'est l'inverse. Il a de l'intention, mais il n'en fait pas assez. On a l'impression qu'il veut ou il ne veut pas. Il ne se donne pas, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'il a l'impression qu'il est dans une position où il devrait se bouger le fion. Il n'a vraiment pas l'impression que le mec se dit que non, je vais bouger, je vais avancer, je vais proposer quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est le joueur qui a proposé. Même Sergio Roberto qui est d'habitude neutre. Je trouve qu'aujourd'hui, Sergio Roberto, la performance de Sergio Roberto, bien qu'il n'étant pas de haute volée, elle a été beaucoup plus notable que celle de Ferran Torres qui a été tout simplement, pour moi, absent, pour moi, vide, pour moi, nul, pour moi, inoffensif. Donc, je n'ai pas trouvé son apport dans cette équipe-là. Il faudrait vraiment qu'il commence à se réveiller. Sinon, désolé, c'est à beau être un, deux, un, il faudra prendre la porte. Donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment mon down, mon flop. Et de leur côté, on a vu Allende qui est entré, comme je vous l'ai dit. Bon, après, je n'ai pas senti Allende, quoi. Enfin, je n'ai pas senti le poids de Allende comme tel. Il y a eu des opportunités, c'est lui qui obtient le pénalty. Même si le pénalty, c'est bon, Christensen ne fait pas vraiment exprès, en fait. Entre guillemets, Christensen a une tête dure, en fait. Il se heurte la tête avec un joueur de City, il reste debout, mais lui, il sort sonné, j'espère, entre guillemets, qu'il ira bien. Mais que ça seigne, là, la tête dure. Bref, parenthèse fermée. Alors, Allende provoque le pénalty, mais à part ça, je n'ai pas vraiment senti son influence dans le jeu et tout ça. De l'autre côté, on a vu même un fils en jambes qui a testé des choses, un fréquidé en gradieux. On a vu un Nantufati aussi en jambes qui revient petit à petit. On a vu même un Abde qui est entré, qui est sorti du placard, en fait, entre guillemets. On a vu un Pjanic qui est entré aussi. On ne va pas refaire la valeur de Pjanic. Il n'a pas joué suffisamment pour qu'on puisse vraiment le juger sur 10. On le jugera peut-être sur 5. Et sa performance mérite peut-être un 3 sur 5 parce qu'il n'a pas été catastrophique quand il est entré. Il a apporté une sorte de valeur sur, entre guillemets. Et bien sûr, notre genou, Gavi, qui est toujours aussi énergique, toujours aussi porté vers l'avance. Donc, dans l'ensemble, ça a été un match plaisant. Ça a été un match duquel on peut tirer des enseignements. Moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est déjà que Gavi compte de moins en moins sur Dest. C'est que Gavi compte de plus en plus. Vraiment, je sens que ça va vraiment revenir pour Francky. Il va revenir, il va reprendre sa place avec des performances comme ça. Je pense qu'il va vraiment reprendre sa place. En tout cas, s'il baisse son salaire ou s'il ne part pas, j'espère qu'il baissera son salaire et qu'il restera. Et on voit aussi que Gavi est vraiment dans l'utilisation de tout le monde. Il a un maximum de demandes. Il n'a pas utilisé les vandoskis. Il savait que le peuple le demandait parce qu'il voulait faire jouer mes filles. S'il voulait, il voulait, il voulait. On voit qu'il essaie de vraiment faire jouer tout le monde. Certains pourront noter aussi sur le jeu. On voit un Barça qui aime construire, mais un Barça qui aussi fera porter vers l'avant. Dans les années à venir, comme mon père veut bien le dire, on avait une possession assez stérile. C'est-à-dire qu'on a le ballon, on court comme ça, on a énormément de possessions, mais on n'en fait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a eu une possession qui n'a pas été très dans la construction, mais très dans la finition, très portée vers l'avant. Vraiment dans l'intention d'aller vite, d'avancer et de faire mal à l'adversaire. Et c'est ça que l'on a vu aujourd'hui. Mais défensivement, par contre, il y a des choses à faire parce que j'ai trouvé que défensivement, aujourd'hui, on était vraiment en dessous. Enfin, en dessous fatigue. Défensivement, aujourd'hui, on n'était pas bon. Pour être clair, on n'était pas bon défensivement. Aujourd'hui, je n'ai pas aimé la performance des défenseurs aujourd'hui. J'ai trouvé que c'est encore trop frêle. En fait, les quelques buts de Manchester City, à part le pénalty, en fait. Mais premier but, c'est sur une erreur de Iñaki Peña, on peut lui pardonner. Deuxième but, je trouve que les défenseurs ont été un peu trop laxistes. Troisième but, ça, c'est aussi un fait de jeu. Mais quand tu regardes l'ensemble, vraiment même hors but, tu sens que défensivement, ce n'était pas trop la joie. Avec quelques erreurs. Et la paire Koundé-Piqué qui marche, pour moi, ne marche pas. Ce n'est pas une paire que l'on devra voir en plein match. Mais je pense que si on retrouvait un Arojo, ça pourrait aller mieux. Mais Koundé qui a joué à droite, on suppose qu'Arojo va peut-être prendre à gauche. Je ne sais pas si Tchali va réussir à inverser tout cela. Et aussi, on voit un Jordi Alba qui joue sur le match amical. Il a apporté, franchement, moyennement. Il commence à devenir un peu comme Jordi Alba. Il fait comme Serge Roberto. Ses performances ne nous font pas dire, ah ouais, j'ai vraiment envie de le revoir. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il fait un match correct, mais sans plus. Et quand j'ai vu Balder entrer, je me suis dit, c'est une fusée, en fait. Balder, c'est presque un élit, en fait. C'est un joueur fait vraiment pour courir. Il devrait vraiment, vraiment, vraiment améliorer son assiste défensive, sa manière de défendre. Ce sera la version de Davis, en fait. Un Davis 2.0 et ce serait tout bénef pour nous. Et voilà. Ce sont les petits points que moi, je note. À voir comment les choses se passeront sur la suite du Mercato. Est-ce qu'on va aller chercher un autre latéral gauche ? Je prie, si on prend Galan et qu'on prend Galan et il y a Balder en bike-up, franchement, en bench, Jordelba pour toute l'année, je serais super content. Et de l'autre côté, à droite, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas qui on va aller chercher. Mais pour notre milieu de terrain, il est vraiment assez bien fourni. Il est très, très intéressant. Maintenant, tu y ajoutes Bernardo Silva, ça devient encore plus intéressant. Donc voilà, les gars, pour résumer. Très bon match, match ouvert. Les équipes ont voulu jouer. Les joueurs, certains joueurs se sont montrés à leur avantage. D'autres ont un peu déçu. D'autres sont sur la continuité. On a vu des très belles choses de l'intention de jeu. Tous nos buts ont été provoqués, criés. Les leurs ont été sur quelques-unes de nos erreurs qui devraient être corrigées. Ça veut dire que dans l'ensemble, on a dominé Manchester City. Dans un match ordinaire, peut-être on l'aurait perdu. Dans un match ordinaire, peut-être l'animation de leur côté serait différente. Mais ça n'enlève pas la valeur de notre performance. On a fait un bon match. Maintenant, ce n'est pas encore ça. Dans le sens où il y a des choses toujours améliorées, il y a des choses à corriger. Mais bien sûr, David va le faire. Pour le peu de temps qu'il a eu, on voit que les choses se mettent vraiment bien en place. Je suis impatient du prochain match pour voir quelles corrections on va infliger au prochain. Alors, je vous laisse les amis avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes là jusqu'en ce moment. Abonnez-vous, partagez, likez. Que la puissance soit vous les amis. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501